Musique Il était une fois, sur une grande île rouge qu'on appelle Madagascar, une petite fille qui avait l'habitude de grimper tout en haut de son vieux Baoba. Voici l'histoire de Tonga Soa. Un jour, alors que Tonga Soa contemplait le paysage, il se passa quelque chose d'inhabituel. Musique Bonjour ! Bonjour, où viens-tu ? Salut ! Je viens de Par-delà les mers pour visiter ton pays. Waouh ! Alors, suis-moi, je vais te présenter mon grand-père. Il est le chef de notre village. Au village, tout le monde était très intrigué par l'arrivée de cet étranger. Les étrangers qui passaient par là étaient plutôt rares. Un coup de messer ! Salut ! Une petite photo ? Allez, voilà des bonbons ! Plus l'étranger donnait des bonbons, plus il y avait d'enfants. Croyant que les esprits étaient calmés, ils ressortiraient. Mais, mais, pourquoi font-ils ça ? Ils sont bien mal élevés ! Mais c'est toi qui leur as donné quelque chose en premier. Il n'aurait jamais pensé à te demander si tu ne leur avais rien donné. Tu crois ? Tu as peut-être raison. La première chose est de la soirée. Le lendemain, Tonga Soha croisa Redza et Rivou sur le chemin de l'école. Le lendemain, Tonga Soha croisa Redza et Rivou sur le chemin de l'école. C'est là, je ne l'ai pas oublié. Pendant que Tonga Soa était à l'école, l'étranger décida d'aller se baigner. Il croisa deux anciens sur son chemin. Je ne suis plus le bienvenu ici, je vais devoir partir. Mais non, viens, on va parler à mon grand-père. Papa, il faut que nous réunions à l'école. Je ne suis pas le plus grand-père. Je ne suis pas le plus grand-père, mais je ne suis pas le plus grand-père. Je ne suis pas le plus grand-père. Étranger, sans ce qu'en donnant des bonbons aux enfants, tu leur as fait croire qu'il suffit d'étendre la main pour obtenir quelque chose. Tu es manqué de respect aux anciens. On ne le salue pas. Et Dieu provait un interdit en te baignant dans la rivière. Je vous demande à tous pardon. J'ai mal agi. Je ne connais pas vos coutumes et votre culture qui est si riche et si différente de la mienne. Les villageois acceptèrent les excuses de l'étranger et tous lui contèrent les coutumes et l'histoire de leur village. Des jours passèrent pendant lesquels l'étranger fut invité à découvrir et à participer aux activités du village. Et la veille de son départ, une grande fête fut organisée. Tango Soa était heureuse d'avoir découvert et partagé l'une des plus grandes richesses, l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501